Résoudre l'équation, 4 fois valeur absolue de x plus 10 plus 4 est égale à 6 fois valeur absolue de x plus 10 plus 10. Encore une fois, on a affaire à un exemple qui paraît compliqué, mais si on repère ici qu'on a valeur absolue de x plus 10 et valeur absolue de x plus 10, on peut considérer cette valeur absolue comme étant la variable qu'on veut isoler pour résoudre l'équation, et on procède tout d'abord par transférer toutes les valeurs absolues du même côté de l'égalité. Donc on va supprimer ici 6 valeur absolue de x plus 10, du coup de la même manière de l'autre côté, moins 6 valeur absolue de x plus 10, ce qui donne, de ce côté, 4 moins 6, ça fait moins 2 valeur absolue de x plus 10 plus 4 est égale à, ici on s'est débarrassé de ce membre et il nous reste 10. Étape suivante, on veut passer le 4 de l'autre côté, donc on va enlever 4 de chaque côté, j'enlève 4 pour simplifier ici et obtenir moins 2 valeur absolue de x plus 10 est égale à 10 moins 4, 6. Ça y est, j'ai un coefficient, je peux diviser par moins 2 de chaque côté, pour simplifier ici et avoir isolé du coup ma valeur absolue, x plus 10 est égale à 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Et là, attention, on a valeur absolue de x plus 10 est égale à moins 3, et une valeur absolue, c'est jamais négatif. On n'a que deux cas, on a soit valeur absolue de quelque chose est égale à 0, ou soit valeur absolue est égale à un nombre mais une valeur positive. Donc quel que soit le x qu'on choisisse, ici de toute façon, la valeur absolue de ce x plus 10 pourra jamais être négative. Donc cette équation n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Aucune valeur de x ne permettra d'obtenir un tel résultat.